Hello les amis, j'espère que vous allez bien en vacances ou en voyage, on se demande souvent quel objectif choisir. Pour ma part, je trouve qu'il faut un kit qui permet d'être polyvalent, mais aussi qu'il ne soit pas trop lourd pour bien profiter de ses vacances et de bien s'amuser en photo. Alors attention, je parle bien de vacances ou voyages. Étant photographe professionnel, si je dois réaliser une prestation, le choix des objectifs ne sera pas du tout le même. C'est parti ! Alors, quel type de photo ? Une question primordiale à se poser, c'est quel type de photo vous aimez réaliser ? En effet, du paysage, des portraits, de l'architecture. En ce qui me concerne, c'est ce type de photo que j'aime. Donc des paysages, des portraits de famille, des portraits, de l'architecture, de la street photo. Donc, pour ce faire, j'ai choisi trois objectifs pour faire un combo photographie, voyage et vacances. Pour commencer, le 8 mm, donc le nouvel ultra grand angle de chez Fujifilm. Excellent objectif, franchement, il est super léger, il est très piqué, c'est une focale fixe, évidemment. Donc franchement, il est vraiment... J'en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon retour là-dessus avec des exemples. Franchement, il est super bien. Ensuite, le 16-55, donc équivalent 24-70, donc un objectif avec une focale, une plage de focale standard, donc qui est en train de me filmer avec le X-T4. Excellent objectif aussi. J'aurais pu choisir le 16-80, je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo pourquoi. Donc voilà. Ensuite, le 70-300 qui est monté ici avec le X-T5, donc excellent téléobjectif, compact, léger. Franchement, il est vraiment tip-top. Je vous explique tout ça un peu plus loin dans la vidéo, pourquoi j'ai choisi ces trois objectifs. Donc, je choisis uniquement trois objectifs pour faire un combo voyage-vacances. Ces objectifs permettent de couvrir une large plage focale. Donc ici, vous pouvez retenir soit le type d'objectif, si vous êtes équipé chez Fujifilm, ou alors la focale, si vous voulez l'équivalent dans votre marque. Alors attention, chez Fujifilm, le capteur est un capteur APS-C, c'est-à-dire qu'il est plus petit que le plein format. Donc, il faut multiplier ses valeurs focales par 1,5 pour avoir la valeur en plein format. Pour avoir la valeur focale en plein format. Donc, si vous avez un capteur APS-C, vous avez les mêmes valeurs que moi ici, sauf pour un capteur APS-C Canon, il faut multiplier par 1,6. Donc, l'équivalent en plein format pour le 8 mm correspond à 12 mm en plein format. Le 16,55 correspond à 24,70. Et le 70,300 pourrait correspondre à 100, 400, 450. Voilà, j'ai arrondi les calculs en équivalent d'objectifs, donc que vous pouvez retrouver sur le plein format. Donc, sinon, pour avoir la valeur précise, il faut faire le calcul. Avec le 8 mm, je peux faire des photos très larges de paysages, d'architecture, mais aussi de la street photo. Je m'amuse avec l'effet ultra grand-angle, donc les perspectives. Je peux faire aussi des portraits créatifs, donc m'amuser autour de ça, sans pour autant faire des portraits très très sérieux, mais voilà, avec cet effet ultra grand-angle. En choisissant le 16,55, je peux également faire des photos de paysages, de l'architecture, de la street photo, des portraits, mais en faisant des photos avec un cadrage plus serré et plus sérieux, notamment pour les portraits. Le 70,300, lui, me permet de faire des photos de portraits plus serrés en créant un flou d'arrière-plan avec un effet de compression. Donc voilà, il peut me permettre aussi de faire des paysages assez lointains ou encadrant sur des éléments précis. Ça me permet aussi de faire des photos de détails d'insectes, par exemple, de la proxy macro. C'est pas tout à fait de la macro, mais c'est assez proche. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai posté récemment des photos d'insectes, donc des bourdons, des libellules, des papillons. En fait, voilà, j'ai fait, je me suis amusé à faire un peu de photos de proxy, donc de la photo sur des insectes en zoomant, en créant des flous d'arrière-plan qui enveloppent l'insecte. Franchement, je me suis bien amusé à le faire. Et je trouve que c'est très, très intéressant, surtout avec ce type d'objectif. Je pense qu'en voyage ou en vacances, il est intéressant d'utiliser des objectifs qui ne soient pas trop lourds. Alors certes, le 16-55 peut être lourd comparé à d'autres objectifs, mais c'est un objectif que j'aime bien et que j'ai choisi autant pour le pro que pour le perso. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, je vous ferai un retour là-dessus. J'aurais pu choisir le 16-80, mais voilà, étant donné que j'ai déjà le 16-55, autant pour le pro que pour le perso, en fait, acheter un 16-80, ça aurait fait vraiment doublon avec le 16-55. Donc je me suis dit, voilà, sachant que le 16-55 est meilleur en qualité, je me suis dit, voilà. Mais, voilà, ça aurait pu être très bien un 18-50 Sigma aussi, mais étant donné que j'ai déjà le 16-55, il me convient parfaitement. Voilà. Après, si vous hésitez entre le 16-55, 16-80 et le 18-50, voilà, ça peut être bien de s'intéresser, enfin, de chercher des comparatifs, de voir un petit peu ce qui pourrait être le mieux pour vous. Mais moi, étant donné que j'ai le 16-55 autant pour le pro que pour le perso, voilà, c'est pas justifié d'acheter spécialement un autre objectif, voilà, pour ça. Par contre, j'ai aussi le 10-24. Donc le 10-24, c'est un objectif que j'utilise, franchement, à 80-90% pour le pro. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous pouvez voir que je partage en story le quotidien de photographes. Donc du coup, vous pouvez voir que j'utilise très régulièrement le 10-24. Pour moi, étant donné que je l'utilise très régulièrement, j'avais envie d'avoir un objectif spécialement pour les vacances et le voyage. Et en fait, Fujifilm ayant sorti le 8mm, je me suis dit, tiens, il convient parfaitement, parce que c'est un objectif qui va cadrer encore plus large que le 10-24. Et il est plus léger, plus compact. Je crois qu'il doit faire dans les 200 grammes, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ouais, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, voilà, j'avais pas envie de prendre le 10-24 pour le côté perso, sachant que c'est un objectif que j'utilise très très régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté le 8mm. Et ça convenait très bien, très léger, pratique, et en plus, il cadre plus large. Donc voilà. Alors, pour conclure, une vidéo pour vous parler uniquement d'un bon combo de photographie pour les vacances ou voyages en ce qui me concerne. Donc ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est de noter la plage focale. Donc si vous êtes dans une autre marque que Fujifilm, vous pouvez alors trouver l'équivalent dans la marque qui vous équipe, ou alors en équivalent plein format. Donc je vous mets les liens dans la description des objectifs que j'utilise. Le 70-300 et le 8mm, ce sont deux objectifs que j'ai acquis récemment, justement pour créer une combinaison d'optique pour les vacances ou en voyage. Donc je pense que les zooms sont bien polyvalents en vacances ou en voyage par rapport à une focale fixe. Mais voilà, l'outra grand angle 8mm est là, et très très intéressant aussi, il correspond à un 12mm. Ça pourrait être un équivalent 16-35mm qui pourrait être utilisé à sa place. Mais pour ma part, Fujifilm l'ayant sorti récemment, je me suis intéressé pour son angle très large, sans pour autant être un fichage. Et surtout pour sa compacité et son poids très léger. J'en parlerai dans une future vidéo, je le répète encore une fois. Ici, dans cette vidéo, c'est simplement pour vous donner mon avis, pour vous aider à trouver votre combinaison. D'autres personnes, ou moi-même, pourrais choisir un équivalent 16-35mm, 50mm focale fixe, et un 70-200mm ou 100-400mm par exemple. Autrement dit, chez Fujifilm, avec le capteur APS-C, ça sera un 10-24mm, un 33mm, un 70-300mm ou un 55-200mm. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et vous, quel objectif vous utilisez en voyage ou en vacances ? Vous pouvez participer en commentaire en donnant votre avis. Et vos conseils, prenez soin de vous et faites de bonnes photos. A plus les amis ! Sous-titrage ST' 501